et puis toi tu penses que tes enfants vont être épargnés toi même tu penses que toi même tu es là, tu vas être épargné parce que tu as payé, on dit que ce monsieur là quand il agit on ne te dit pas après vous étiez qu'il a perdu sa mère il a perdu son oncle les gens vendent des âmes comme si c'était du pain et vous croyez que parce que c'est l'argent ça représente non, c'est pas que ça soyez conscient aujourd'hui le monde il part en couille, excusez-moi de mon terme ça se dit pas, peut-être ils vont couper on sait jamais, mais il va très mal ce monde aujourd'hui parce que nous en tant qu'être humain on est trop tenté par la chair et quand on n'arrive pas à avoir ce que l'on veut on change, on devient triste on regarde tellement les autres qu'on s'oublie que nous-mêmes on a une vie c'est peut-être pas ce qu'il te faut c'est pas parce que lui il est là ou elle est là que toi aussi tu dois avoir toi aussi tu dois être patiente avec toi-même mais ça c'est pas donné aux autres alors tu te donnes des raisons pour aller voir la facilité beaucoup de femmes vont de hommes en hommes en hommes en hommes en hommes pourquoi ? l'argent l'argent la peur d'être seule ça vient la peur d'être seule ah il y a autre chose ah et encore autre chose mais ce qu'on oublie c'est que la vie là il y a un tournant ça peut pas toujours aller dans le bon sens et si vous touchez à des choses occultes il y aura forcément des répercussions sur vos enfants sur vous-même dans votre vie tout va partir en hécatombre et là ça devient un problème parce que maintenant la personne affectée c'est comme un fruit pourri dans un panier ça va affecter les autres quand un enfant tombe dans la dépression quand vous êtes dans la dépression les gens autour de vous sont tristes ils peuvent pas passer autre chose parce que vous les bloquez donc si vous accompagnez pas vos enfants dans dans la paix dans la communication si vous ne remarquez pas un changement chez votre enfant ou chez vous-même comment vous allez aller mieux comment vous allez vous apercevoir que la vie peut être meilleure pour cet enfant ou pour vous-même parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions la dépression c'est une maladie la vraie dépression nerveuse est une maladie ça se soigne ne pointez pas du doigt ça peut nous arriver nous tous à un moment ou à un autre on va connaître ça voilà pourquoi le Seigneur nous dit toujours je vous laisse la paix la paix je vous la laisse et je vous donne ma paix mais la paix du Seigneur Seigneur c'est pas la même chose que la paix des êtres humains ici c'est une paix qui va vous mettre dans un bien-être inexplicable que les gens vont vous pointer du dos mais comment elle arrive à cette lumière pourtant tout va mal César elle n'a pas dit mais la carte c'est cette paix inexplicable que Dieu nous donne mais il ne donne pas ça gratuit il faut le vouloir il faut vouloir traverser beaucoup beaucoup d'épreuves pour être récompensé par cette paix parce qu'avec Dieu là on n'a rien sans rien c'est pas gratuit parce qu'il y a un développement personnel qu'on doit faire et malheureusement on apprend ce développement sous des dépressions des déceptions des échecs et souvent quand même quelque part des gloires la naissance dans un enfant on est heureux on est content on prend gloire à toi Seigneur bonsoir ornichard d'Ipanje il y a longtemps tu as peur tu vas bien ta femme va bien tes enfants vont bien ça fait plaisir ce soir je parle de dépression de dépression parce que moi c'est ça que je ne comprends pas quand les gens disent que oui la personne est dépris elle est triste elle déprime et on ne sait pas d'où ça vient et quand j'entends qu'après des parents ont produit des sciences occultes ont sacrifié leurs enfants pour avoir un certain bien après il s'étend pourquoi cet enfant fait des allers-retours en prison frappe sa femme devient une honte pour la famille parce que quand il y a les jours de gloire là c'était bien tout le monde était content de manger l'argent de la drogue de leurs enfants ils étaient tous contents d'acheter des maisons en Afrique ils étaient tous contents ton enfant il s'habite bien il est propre mais c'est l'argent de la drogue c'est de l'argent des business bizarre et avec ça ils vont faire des protections en Afrique pour revenir après on trouve que son frère est mort son cousin est mort son père est mort il a sacrifié il a sacrifié il y a un prix après vous voyez des personnes qui tombent dans des dépressions vous ne savez pas d'où ça vient tellement dans la dépression ça tombe dans l'alcool ça tombe dans des drogues pour oublier le mal parce que il y a des esprits après qui viennent chez vous qui viennent vous hanter si vous ne donnez pas ce que l'esprit bizarre vous demande vous allez perdre la tête et vous allez dire la personne souffre de la dépression mais vous ne savez pas ce que la personne a touché pour souffrir aujourd'hui de la dépression je ne suis pas pour une certaine catégorie de personnes bien sûr mais je sais que vous me donnez raison donc les personnes qui sont pressées d'aller faire des choses occultes la dépression vous attend la mort vous attend les idées suicidaires vous attendent parce qu'on n'a rien sans rien quand tout va bien il n'y a pas de problème mais quand il y a un problème là et que tout part en hécatombe c'est là on commence à se poser des questions et que les gens qui vous aiment vraiment c'est là vous allez les apercevoir et les gens qui sont foutus de vous ils vont partir et vous laisser dans le noir est-ce que ça vous arrange ça ? est-ce que ça vous arrange ça ? franchement regardez cette dépression comme un signe de changement et là on arrive aux solutions parce que je sais que moi j'aime parler des choses mais j'aime surtout donner des the way to see life better la dépression pour s'en sortir les grosses 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 dépressions je vous parle celles qui sont plus de deux mois qui sont devenues même chroniques c'est dans votre sang dans les gènes parce que un de vos parents dans votre famille c'est très commun de souffrir de la dépression ça va vous arriver alors il faut le reconnaître il faut le reconnaître votre santé morale des fois on peut dire que oui je souffre de dépression mais vous faites quoi ? vous faites rien avec vous dormez seulement vous vous plaignez seulement mais je vous comprends parce que c'est difficile de trouver le courage d'aller de l'avant c'est difficile c'est pour ça que vous ne pouvez pas le faire tout seul c'est une maladie un malade il va voir un médecin alors allez voir votre médecin traitant allez consulter un psychologue vous allez me dire ouais mais nous on est des gros noirs nous nous on n'a pas besoin de ça nous je vous dis que si quand on souffre de la dépression c'est parce que on est sans issue et même les proches qui sont à côté de vous vous les entendez plus parce que vous êtes tellement dans une bulle que vous ne voyez pas une anecdote c'est difficile une fois dans mes débuts j'avais un problème de maison oui de maison parce que j'allais perdre ma maison et j'avais des enfants deux enfants et je ne savais pas comment j'allais faire parce que je sortais de comment on appelle ça maternity leave donc je suis partie en congé de maternité et après comme je ne connaissais pas encore les bénéfices que je travaillais et tout ça j'ai pris des choses en retard et ça m'a ça m'a foudraillé on va dire après tu te retrouves avec une moitié de salaire et il fallait me réorganiser et j'étais toute seule et j'ai failli perdre ma maison alors je me demandais là j'ai dit bon je me demandais à mes amis comment on peut faire à dire ah toi tu commences à faire des problèmes bien sûr vous connaissez des grosses gueules ça se retourne alors je dis ah je ne peux plus trop en parler je vais garder ça pour moi mais ça m'a rongé je me rappelle que mon fils avait à peine dix mois mon deuxième mon troisième troisième comme ça dix mois oui parce que c'était mon troisième alors je me levais le matin je ne bossais pas vu que j'étais en maternité et j'avais encore sommeil je me levais à peine pour juste lui donner le sein et je redormais je pensais que c'était le baby blues mais les factures d'être devant moi les rentes en retard ce n'était plus le baby blues c'était la réalité alors ce que je faisais c'est que je me levais j'allais au et tout le wicham et au shopping center parce qu'il faisait froid je m'asseiais sur le banc et je pleurais alors je quitte chez moi je prends mon bus tout va bien je rentre dans le shopping center il y a une place toujours libre en face de w.h.smith et je pleure les gens me regardent pourquoi vous pleurez madame je dis non c'est rien c'est rien et ça devenait chronique j'ai fait ça pendant plus de deux semaines mais personne ne savait où j'allais et bizarrement comme si j'étais pas encore dans ce area on ne me reconnaissait pas puisque je faisais pas encore des mèches bizarres de cette couleur là et j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré je passais mon temps à pleurer j'étais triste pour un oui pour un non j'étais triste 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 parce que je savais pas où j'allais être je faisais des cauchemars je dormais pas donc je me lève je veux aller quelque part on me connait pas et je pleure et je reviens comme si de rien n'était mais je n'ai rien agi c'est à dire que je n'ai pas trouvé de solution rien j'ai passé mon temps à pleurer et à empiler les problèmes sur moi je vois Citizen Advisor c'est une espèce d'association pour aider des gens en difficulté on me dit qu'on ne peut rien faire pour mon cas parce que je travaille parce que x y z oh il faut aller dans un truc moins cher je ne sais pas trop quoi j'étais encore deux fois plus perdue je pleure je pleure je pleure je pleure je pleure jusqu'à je me rappelle avoir parlé à ma mère et qui m'a dit Laetitia on ne peut pas te mettre en prison pour ça on ne peut pas à la pire des cas on va t'expulser mais ce n'est pas la fin du monde tu travailles c'est une épreuve que tu dois passer mais si tu sens que même ça là ça ne t'aide pas vraiment moi tu as un moment là je ne peux rien te dire de plus si ce n'est pas va prier ton Seigneur si ta mère elle te dit carrément elle ne peut pas t'aider qu'il faut prier Dieu voilà et tu vas chercher ton Dieu alors j'ai prié j'ai prié tous les larmes de mon cœur j'étais sincère j'en avais marre je sentais cette lourdeur dans mon cœur dans mon dos je n'arrivais plus à faire mes bisous à mes enfants parce que je ne savais pas si demain on va dormir où donc j'ai tout dit au Dieu là-bas vraiment j'ai pleuré dessus tout quand j'ai fini de pleurer je me suis relevé et quelque chose m'a dit écrit une lettre à la mairie pour ça j'ai vu des associations j'ai vu des assistants sociaux rien parce que je travaillais et que je gagne assez soi-disant alors j'ai écrit la lettre de tout mon cœur avec l'explication les preuves mes fiches de salaire la 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 en 5 jours j'ai eu une réponse et ça m'a dit qu'ils allaient revoir mon cas et j'ai dit ah bon c'est déjà une réponse que c'est oui c'est non on ne sait pas je continue à prier je pleurais toujours dans ma déception dans ma dans ma dépression je pleurais toujours une semaine une semaine vient on me donne rendez-vous à la mairie je m'assois je pars je m'assois avec la femme qui me dit qu'on va tout payer je fais what ? ouais ils vont tout payer mes arriérés qu'il n'y a plus de problème qu'ils ont compris ma situation donc voilà qu'à l'avenir qu'il faudra plus que je m'organise ce soit elle ça a été fait je n'ai rien compris ce qui est sûr ça a été fait quand j'explique ça aux gens ils ne me croient pas j'ai maintenant je suis là j'ai déménagé même 3, 4, 5 fois et c'est toujours de plus en plus beau mes appartements jusqu'à là j'ai une maison gloire à Dieu avec jardin de jardin ouais et vraiment gloire à Dieu mais la dépression qui a failli me ronger là si je n'avais pas ouvert ma bouche pour te demander à Dieu pour écouter des simples conseils de ma propre mère est-ce que j'aurais eu ce miracle ? parce que quand je vous dis que la dépression ce sont des esprits je trouve si on parle de manière spirituelle la dépression ce sont des esprits qui sont là pour vous empêcher de voir la lumière et là vous devez faire un choix est-ce que je me bats ou je me bats pas je pleure il faut vous forcer à aller vers la lumière si vous avez personne à qui vous confier allez voir votre médecin pour commencer allez voir une personne qui a la tête sur ses épaules qui a bon cœur mais ne gardez pas dans votre cœur ne gardez pas ça parce que ça va vous ronger et vous amener au suicide Dieu ne nous a pas mis au monde pour que nous-mêmes on cherche à mourir ça n'a pas de sens chercher la richesse chercher la réussite c'est bien mais de manière glorieuse de manière équitable de manière sincère de manière légitime c'est ça qu'il faut chercher si vous allez dans les sciences occultes apprêtez-vous à la mort à la dépression à la non-réussite aujourd'hui ça va mais quand vous allez tomber là c'est ça on va voir ayez peur de ça agissez en fonction de la bonté de voir que si ce que vous allez faire ça va faire du mal à quelqu'un ou ça va faire du bien à quelqu'un allez toujours vers le bien pour se battre contre la dépression il faut regarder le résultat de ce que vous au fin fond de votre cœur vous voulez même si c'est un problème la première chose qu'on veut c'est d'être bien est-ce dans la paix et chercher sa paix ça nécessite un travail un travail une force et souvent on n'a pas cette force c'est pour ça je vous dis pour ceux qui ne croient pas allez voir vos médecins traitants parlez à une personne qui a la tête encore une fois sur les épaules qui peut vous dire la vérité et qui peut vous amener à aller vers le bien en étant présente avec vous mais ne restez pas tout seul ne croyez pas à tous ces esprits qui viennent dans vos têtes et vous forcent à aller vers le mal parce que ça vous tire vers le bas je ne sais pas pourquoi la dépression on aime être sans action on aime être dans le vide complet n'aimez pas cette situation là n'aimez pas ça votre médecin peut vous donner des médicaments mais il peut aussi vous donner des exercices à faire une ordonnance pour aller voir un professionnel comme un psychologue ou une thérapeute mais il faut en parler ne gardez pas pour vous encore une fois ceux qui ont souffert du viol ou de l'inceste ou perdent un membre de la famille ou quelqu'un de cher allez consulter des thérapeutes il y en a en ligne si vous avez besoin de parler vous pouvez me parler à moi mêle noir en privé on peut faire une session ensemble quelques sessions s'il vous faut mais ça va vous aider à aller vers l'avant vous n'êtes pas tout seul les mêles noir sont là pour nous aider à partager nos expériences je vous ai partagé la mienne je vous en ai parlé de certains traumatismes maintenant c'est vous qui avez la clé c'est vous seul la dépression des fois elle est spirituelle même on pourrait dire que c'est spirituel parce que tout se passe dans la tête qui dit spiritualité dit Dieu mais vous allez me dire qui dit spiritualité dit les inéquités des pères c'est à dire que nos aïeux qui ont touché à quelque chose voilà comment on souffre aujourd'hui à cause de vous pour tous ceux qui savent que vos souffrances c'est pas anodin votre souffrance n'est pas anodine elle n'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de normal que vous sentez qu'il y a quelque chose de spirituel dedans une fois que vous l'avez constaté vous êtes dans le premier pas vers la réussite vers vers la guérison parce que vous avez trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous et que c'est pas naturel maintenant qu'est-ce que vous faites n'allez pas encore dire oui mais c'est d'où on va consulter nos parents nos aïeux on fait ça non parce que c'est ça qui donne les résultats des personnes qui vont en prison pour un eu pour un an qui souffrent qui répètent qui reproduisent les mauvaises choses non allez vers le bien changer de vie demander le pardon priez beaucoup agissez vers le bien ne soyez pas à l'aise avec le mal quand vous sentez que vous devez dormir c'est trop pour vous réfléchissez si vous pouvez vous permettre de dormir réfléchissez si vous pouvez vous permettre de ne rien faire la vie ça ne tient qu'à un fils quand Dieu décide de vous enlever il vous enlève sans préavis donc le peu de temps qu'on a sur terre c'est pas pour être riche pour être riche c'est pour s'améliorer être une personne meilleure et la dépression ne peut pas vous aider à être une personne meilleure si vous n'acceptez pas le combat le défi avec des médecins avec un traitement avec un changement dans votre comportement ne soyez pas à l'aise avec ce qui vous ronge avec le mal qui est en vous ne soyez pas à l'aise avec ça battez-vous le combat c'est tout ce qui nous reste sur cette terre c'est que ça c'est le combat ne soyez pas des fainéants parce que ça vous arrange de ne rien faire ça vous arrange de vous plaindre ça vous crée plutôt une image de faible je suis désolée entendez-le c'est important de se remettre en question et d'écouter les critiques et que si vous sombrez dans la dépression agissez oui mais c'est très difficile oui qui a dit c'était facile le christ c'est parti sur la croix est-ce que c'était facile pour lui il s'est fait être humain le sang a coulé quand le sang coule d'une manière sauvageante ça fait pas mal ça vous effraîne déjà les yeux vos yeux sont en état de choc et puis votre corps ressent ce mal mais quel genre de souffrance que le christ n'a pas vécu hé yako maintenant nous qui sommes ici on ne passe pas par des clous par une croix on a des croix spirituelles et on ne veut pas se donner à dieu pour nous aider attention se donner à dieu ça n'est pas dit matin midi soir je pleure à l'église ou je fais des offrandes aux pasteurs ou je vais chercher à payer quoi c'est pas ça être dans dieu c'est prier et faire des actions qui vont de soi si je vous devais dormir et bien vous ne dormez pas alors que si je ne dors pas je fais quoi je fais peut-être le ménage autour de moi je vais prendre de l'air dehors je vais lire un bouquin je vais faire quelque chose je vais demander pardon je vais demander des explications je fais quelque chose il y a des femmes qui sont tellement en mode dépression qu'elles s'oublient de se maquiller elles s'oublient de s'habiller elles s'oublient et puis elles prennent du poids on vous dit oh mais t'es en train de prendre du poids oh à l'est tu raconteras des enfants non arrêtez regardez-vous dans le miroir si vous vous aimez comme vous êtes tant mieux mais si vous ne vous aimez pas et puis vous ne faites rien c'est ça la dépression tu ne t'aimes pas mais tu ne fais rien aussi après tu te plains les années passent et puis tu n'as rien fait ah et puis tu es de toi-même je veux m'adresser aussi au moment qui ont eu des enfants et qui et qui souffrent du baby blues parce qu'elles viennent d'accoucher elles ne comprennent pas pourquoi elles se sentent tristes pourquoi elles n'arrivent pas peut-être à porter leur enfant et qu'elles rentrent en fait dans une petite dépression c'est normal moi je vous dis tout de suite j'en ai eu quatre j'en ai eu des dépressions mais il faut apprendre à regarder les choses si vous n'arrivez pas à regarder souvent ça vient mais il faut un travail à faire de soi on le fait accrochez-vous sur ce qui vous fait du bien surtout quand vous êtes des mamans des jeunes mamans vous venez d'avoir un enfant regardez parce qu'il ne va pas pleurer H24 à un moment il sera mignon il va faire un petit sourire il aura des jolies petites boules regardez ce côté positif de votre enfant et nourrissez-vous de ça en fait pour trouver un lien avec cet enfant que vous mettez au monde ou allez voir votre médecin allez voir la sage femme demandez conseil aux femmes qui ont eu des enfants n'ayez pas honte de demander conseil en tout cas mais ne vous renfermez pas sur vous-même si vous avez besoin d'aide demandez cette aide c'est pas sager surtout quand vous venez d'avoir des enfants c'est pas sager n'ayez pas peur ne prenez pas des grosses décisions que ouais je suis tout seul à gérer l'enfant toi tu fais ci non je suis désolé un enfant ça se fait à deux oui papa doit aider mais papa n'a pas porté l'enfant donc il ne peut pas connaître tout sur cet enfant là je suis désolé et si vous avez des papas des papas des doubles papas qui éduquent un enfant c'est-à-dire des papas des homosexuels ils veulent cet amour maternel mais ils ne l'ont pas mais ça ne les empêche pas de demander de l'aide de demander de faire des recherches sur internet pour voir comment on peut combler ça parce qu'ils savent qu'un enfant a besoin d'amour avant tout alors si si eux ils peuvent le faire pourquoi pas vous en tant que femme normale cherchez le bien dans tout ça vous n'arrivez pas il y a de l'aide chez le médecin chez la sage-femme chez la famille chez des copines au planning familial au bilan santé je ne sais pas il y a toujours de l'aide mais vous n'êtes pas seul on est dans un monde où on a besoin de tout le monde alors utilisez ce monde à bon escient pour récapituler la dépression c'est une maladie la vraie dépression qui dure c'est une maladie des fois elle se trouve même dans nos gènes parce qu'on a des parents qui ont souffert de ça et qui nous mettent au monde avec ce genre de dépression aussi et donc on acquiert aussi la dépression dans nos sangs et on va la vivre que faire quand ça arrive qu'on vous dit qu'on vous fait allusion que là où tu es là tu as beaucoup changé tu es comme ça tu dors beaucoup tu es très pessimiste tu t'absentes beaucoup fais attention t'en es sûr que tu vas bien il ne faut pas dire oui ça va oui ça va non il faut déjà actuellement que oui actuellement ça ne va pas et maintenant il faut l'expliquer sors de ce corps quand vous l'expliquez il faut maintenant trouver des solutions mais vous ne pouvez pas le faire tout seul si vous pouvez le faire tout seul tant mieux mais si vous ne pouvez pas le faire tout seul allez voir votre médecin allez voir un thérapeute pour en parler allez voir un un counselor ou un psychologue pour en parler surtout les personnes qui ont souffert du viol de l'inceste il y a beaucoup de non-dits qui vous rongent et qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie allez voir un counselor un thérapeute ça va vous aider à gérer ce problème là ça ne va jamais jamais au grand jamais l'enlever parce que ça fait maintenant partie de vous si vous l'avez déjà vécu c'est trop tard par contre vous pouvez vivre mieux mais il vous faut de l'aide acceptez d'aller voir de l'aide de prendre de l'aide chez quelqu'un que ce soit un professionnel mais surtout un professionnel c'est important cette vie elle vaut d'être vécue je vous jure même si vous pensez qu'il n'y a pas de solution il y a toujours une solution mais quand on est en dépression on ne voit jamais les solutions voilà pourquoi on pense au suicide nous aussi les amis qui sont là autour de ces personnes là soyons lucides et tirons la sonnette d'alarme quand on reconnaît qu'il y a un problème comme celui-ci en tout cas j'espère que ce mémoire vous a plu j'ai pas trop voulu dire les questions parce que j'avais vraiment besoin que vous puissiez écouter et réécouter-le et partager donnez-moi des commentaires si vous avez encore une fois besoin de parler de quelque chose qui est plus profond et que vous savez pas à qui en parler parce que vous avez peur que X, Y, Z vous pouvez me consulter vous pouvez me consulter après en laisser un message et je répondrai et s'il faut vous assister sur le plus long terme et bien je le ferai et un petit prix ne vous inquiétez pas on est des mamans donc on peut toujours s'arranger donc voilà je vous dis bonsoir et encore une fois n'oubliez pas de liker partager commenter et abonnez-vous sur YouTube et des autres et des autres plateformes comme Instagram TikTok et Snapchat alright je vous laisse bonne soirée et des autres C'est parti.